Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyance Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, mais ne vous inquiétez pas pour la fin de cette vidéo, pouvoir cliquer tout simplement sur s'abonner si vous avez vraiment aimé la vidéo et tout ce qui s'est passé. Vous pouvez également cliquer sur j'aime si vous avez été touché par cette vidéo. Et surtout, réagissez dans la partie commentaire et dites-nous vraiment ce que vous pensez de cette histoire. Aujourd'hui encore nous parlons de la musique, et de la musique. La musique, qui est même cette chose que nous avons l'habitude d'écouter. On ne peut pas vivre sans musique. Et autour de nous, comme vous pouvez le voir, il y a de la musique. Et même sur ma tête, il y a un casque. C'est la même preuve, c'est la preuve qui montre que nous ne pouvons vivre sans musique. Mais, la musique, il n'y a pas de musique ou encore de chansons sans paroles. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les paroles des chansons. Parce que nous avons découvert récemment qu'il y a beaucoup de personnes, quelque soit leur origine, quelque soit le temps, ces personnes ont plus ou moins chanté en honneur des dames des eaux. Quels sont les dames des eaux ? Les dames des eaux, mes frères, ceci vous ne savez pas, ce sont des sirènes. Et les sirènes, elles sont réelles. En général, on les appelle les mamis ouatars. Les mamis ouatars existent. En Afrique, on les appelle les mamis ouatars. En Europe, on les appelle les sirènes. Et ce qui est sûr, c'est que ces dames des eaux sont adorées d'une manière ou d'une autre par des artistes chanteurs dans leur musique. Et c'est là le danger apparaît là. Parce que nous qui sommes fans de ce genre de personnes ou encore de nos stars, forcément nous nous mettrons tout de suite à chanter cette musique. Et c'est là que nous serons en train d'adorer qui ? Le diable. Et là, ça va être chaud. Marchons un peu les frères, soyez relax, soyez relax, soyez relax. Nous ne sommes pas là pour vous embarrasser ou vous faire peur. Nous sommes juste là pour vous réveiller les eaux ou encore vous ouvrir l'esprit sur une chose que vous n'avez pas bien compris ou que vous n'avez pas saisi d'un moment donné, lorsque vous étiez en train de regarder le clip ou encore écouter la musique là. En fait, la musique là que vous aimez tant là. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Aujourd'hui, on ne peut suivre un clip sans voix de femme. C'est normal, de toute façon, nous sommes composés de femmes. Il y a des femmes sur la terre, il y a des hommes. Et quand les gens décident de mettre une femme dans ce clip, ce n'est pas pour rien. C'est juste pour rendre ce clip un peu plus intéressant. Mais la position qu'occupent les femmes dans ce clip, franchement, c'est un peu compliqué dans la mesure où on expose carrément la nudité des femmes et tout ça, ce n'est pas fait pour plaire à Dieu. Mais là, ce n'est pas le problème. Le problème se situe au niveau des adorations que certaines personnes font aux sirènes. Certaines artistes font aux sirènes. Il y a un de nos collègues qui a travaillé sur ce sujet. Et on pouvait voir clairement que plusieurs artistes chanteurs, qu'ils soient hommes ou femmes, ces artistes chanteurs se mettaient tout simplement à chanter en honneur des sirènes. Il y a une femme par exemple qui chantait, elle disait Mami Wata. Elle chantait en disant Mami Wata. Souvenez-vous, Mami Wata et sirènes, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. C'est simplement le nom qui change. Elle chantait et elle disait Mami Wata, Mami Wata. Tu vois, non? Elle disait ça. Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata. Je t'adore. S'il te plaît, viens, Mami Wata. S'il te plaît, viens, Mami Wata. Elle disait ça dans sa chanson. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les paroles de sa chanson qui sont là. Ce sont les paroles qui sont là. Et vous écoutez bien. Il y a bien entendu une mélodie. Et quand vous regardez le clip, vous voyez les gens qui sont habillés d'une manière bizarre. Comme si c'était un rituel carrément même. Quand tu regardes le clip par le moment, tu as même peur. Lui, elle va prendre de l'eau. Tu vois les éclairs qui sortent de partout. Une femme qui sort de l'eau. On voit que ses yeux. Ah! Mes frères et sœurs. Moi quand j'ai regardé, ça j'ai dit mais... Mais ça c'est de la sorcellerie. Oui! D'un moment les gens s'étaient mis des tailles, des maquillages, des tatouages. On a l'impression qu'ils avaient même fait ces clips-là pour sorceller les gens. Et la femme jetait Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata. Ah! C'est pas les chansons qui datent d'aujourd'hui. C'est une chanson qui date un peu... Yalotan s'est sorti. Mais, dans cette période-là, les gens adoraient Mami Wata au travers de quoi? Au travers de la musique de cette femme. Et elle, elle était une adoratrice confirmée de Mami Wata. Ce démon-là, ce démon-là, ce démon-là qu'elle adore, qu'elle loue. Apparemment, ce démon-là, vu de la manière, elle est tentée d'adorer ce démon-là, de louer et chanter pour ce démon. Ou encore pour cette femme qu'on appelle Mami Wata, ou encore une sirène, ça veut dire que, sans doute, elle, sa reine, c'est la sirène-là. Et, assurement, elle est en contact avec elle. Et pourquoi veut-elle chanter en l'honneur de cette femme? Mais c'est normal, tu as un père qui te donne du succès, tu seras reconnaissant. Donc, pour elle, c'est une manière d'être reconnaissante envers cette femme. C'est pourquoi elle vient tout simplement. Pour chanter là, carrément. Et tout le monde chante, entend. Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata. Viens, s'il te plaît. Elle dit, viens, s'il te plaît, Mami Wata. Viens habiter. Les paroles de ces chansons-là. Invite la sirène ou encore ce démon-là à venir habiter en elle. En elle. Et c'est ces chansons-là qu'elle était de chanter. Ce sont les paroles de ces chansons-là. Mami Wata vient habiter. Elle disait à Mami Wata de venir habiter en elle. C'était les paroles de ces chansons. Et tout le monde chantait ça à tous ses fans. Tous ses fans ont chanté les paroles, ont répété les mêmes paroles. Sans savoir qu'ils sont tentés d'évoquer un démon du monde des eaux. A venir habiter en eux. Ah ! Ces fans ne savaient même pas que l'instar qui suivait là. Elle, elle connaît bien qui est la femme, la Mami Wata. Elle sait qui elle est. Elle est de même offert un pacte. Une alliance. Tu chantes pour moi. Tu chantes en mon honneur. Et moi, je te donne du succès. Et toutes tes fans. Tous ceux-là même. Qui vont te kiffer là. C'est-à-dire qui vont t'aimer là. Ils seront en train de m'aimer moi. Et c'est moi. Que ces jeunes seront en train d'adorer. Eh bien, j'ai le signe ou quoi ? Quoi ? C'est ça la règle de leur jeu. Oui. 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 Et le deuxième artiste. Il y a plusieurs artistes qui ont chanté pour Mami Wata. Il y en a tellement. Mais nous allons vous citer quelques-uns. On ne va pas dire le nom ici parce que ce n'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est que, avant d'écouter, avant de chanter une musique, avant de répéter une chanson, même les paroles de chanson, il faut d'abord prendre soin d'analyser les paroles de chanson. Sinon, vous serez surtout d'adorer le diable. Même si la chanson, c'est en chinois ou bien en anglais. Si toi, tu parles français uniquement, il faut aller sur Google. Google a un volet de traduction. Vous allez traduire cette chanson-là pour comprendre d'abord ce que cette chanson-là veut dire. Sinon, ce n'est pas bien. Vous allez adorer le diable pour rien. Et quand on adore le diable, on ne va pas au ciel. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous sommes là ici, pour vous dire, nous devons vraiment faire attention. Donc, on vous disait que cette femme-là, elle chantait. Elle, elle chantait, mais ce n'était pas pour notre période, c'était de l'état passé. Mais nous, dans notre période ici, on a trouvé notre artiste qui chantait aussi. Et cet artiste-là, lui aussi, il chantait aussi pour une femme. Et il a fait ce clip-là comme suit. Dans le clip-là, il disait qu'on le voyait aller sur la plage. Et quand il est arrivé sur la plage, il a vu une femme qui a la queue de poisson. Et quand lui, il est arrivé sur la plage, il a tout de suite surpris cette femme-là. Et il a voyé cette femme-là, celui à la maison. Et il a positionné dans la salle de bain. Il a même allumé, il a même ouvert le robinet. Il y avait de l'eau qui coulait carrément dans la salle de bain. Et elle était dans la salle de bain. Et lui, quand elle est arrivée, il attendait qu'elle se réveille. Et dès qu'elle a ouvert les yeux, elle a regardé directement dans les yeux. Et ce jour-là, elle l'a tué. Elle l'a tué le monsieur. Direct. Elle a pris son âme. Et lui, c'était ça. C'était ça ce qui nous montait de l'équipe. Et il chantait. Il chantait à l'heure de cette femme. Il nous expliquait qu'il l'a rencontré quelque part. Il l'a aimé à cause de sa beauté. Mais elle a fini par le tuer. Par amour. Il est mort pour elle, par amour. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Où est la relation ? Vous m'avez analysé. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et c'est à ce moment-là, je comprends qu'effectivement, cet homme est en train de nous prévenir. Que si on adore cette sirène. Ou encore si on adore cette maniwata. Ou encore si on adore ce démon-là. Ce qui va se passer après, c'est la mort. Oui ! Il est en train de nous prévenir tout le monde. Qu'il y a un grand danger derrière le fait d'adorer une sirène. Un démon. Et tout ça se passe où ? Dans la musique. Dans la chanson que tu écoutes. Même dans le clip. Et toi, quand tu as regardé ce clip-là, qu'est-ce que tu as dit ? Ah, c'est juste pour rigoler. Ah, c'est juste pour s'amuser. C'était juste des effets spéciaux, c'est tout. C'était juste des effets spéciaux. Ah, il faut embellir le clip quand même. Ah ! Ou bien, il va remettre le clip-là. Bon, s'il a mis cette femme-là. Est-ce que même elle est réelle ? Est-ce que tu as vu une femme avec une plaque de poisson ? Il y a plein de personnes qui pensent que c'est de la blague. Surtout les jeunes. Les jeunes pensent que c'est de la blague, c'est de la rigolade. Et que comme une fille qu'elle est presque nue dans un clip-là, c'est juste pour amuser la galerie. Nous allons vous dire que ce n'est pas là pour rien. Tout ce qu'on met dans l'écrit, tout ce qu'on voit un peu partout, ne soit pas là pour rigoler. Ce n'est pas là pour rigoler, hein, mes frères et soeurs. Et ce n'est pas tout. Dans ces derniers temps, on entend même encore, surtout de ces périodes-là, des artistes et des chanteurs, qui sont vraiment préconnus, qui ont même pu acheter encore pour des sirènes. Mais ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit le nom sirène ou l'expression sirène. Ils ont tout simplement utilisé un autre nom. Est-ce que tu vois ? Est-ce que vous voyez ? Par exemple, il y a une chanson qu'on a l'habitude d'écouter. On a l'habitude d'écouter. Dans cette chanson, on voit un homme. Et cet homme-là, il a l'habitude de chanter. Et il dit, écoutez bien, écoutez bien à ce niveau-là, écoutez bien. Il a l'habitude de chanter et il chante pour une femme. Et dans sa chanson ou encore dans la musique, il décrit cette femme-là comme suit. Il dit que cette femme-là, elle n'était pas humaine. Écoutez bien. Il dit que cette femme-là, elle n'était pas humaine. Et elle a la peau dorée. Et elle te caresse sans même te toucher. Écoutez bien. Écoutez bien ce que nous sommes venus de vous dire ici. Et vous allez comprendre. Vous allez savoir même qui chante. Là, maintenant, ce n'est pas de le passer. C'est de l'autre temps. Oui ! Ah ! Il dit. Premier lieu. Dans la chanson, il chante. Et il parle de cette femme-là. Il dit, on l'appelle cette femme-là comme ceci. Et personne ne veut la laisser passer. Parce qu'elle est tellement jolie. Et elle n'était pas humaine. Elle n'est pas humaine. Et parce qu'elle te caresse sans même te toucher. Elle a ce pouvoir de te caresser sans même te toucher. C'est de l'autre chose agitif. Il a essayé d'appartir. Bon. Ne réagissez pas. Faites attention tout simplement, mes frères et soeurs. Ah ! C'est quelle femme tu dis à te caresser sans même te toucher ? Tu as vu ça où ? Tu es né où ? Ah ! Je n'ai jamais vu ça. C'est une photo ou quoi ? C'est pas une photo. C'était un démon. Et cette femme-là ? C'est encore la même Mwamiwata qu'on appelle la sirène. Cette femme-là est arrivée de se faire adorer de génération en génération. Et c'est encore la même qui est à l'origine des pactes avec les hommes de Dieu dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Ici, vous allez comprendre. Ici, nous allons bien comprendre. En tout cas, moi, je suis choqué. Est-ce que vous n'avez pas choqué par hasard ? Est-ce que vous n'avez pas dépassé ? C'est le moment de regarder à côté de s'abonner. Regardez en dessous. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur s'abonner maintenant. Cliquez sur la cloche à côté. S'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et cliquez sur j'aime. Si vous avez touché. Et réagissez dans la partie du commentaire. Et réagissez bien. Et dites-moi. Est-ce que vous savez de quelle chose s'agit ? Et est-ce que vous savez ce qu'est réellement ? Vous avez adoré un démon au travers de cette chanson ? Mais vous ne le saviez pas. Moi-même, j'ai chanté cette chanson-là. Combien de fois ai-je chanté la même chanson ? J'ai chanté la chanson d'un million de fois. D'un million de fois. Et le péché arrive à ce niveau-là. À ce niveau-là, le péché arrive. C'est à ce niveau-là qu'on dit qu'à toi, tu es en train de pécher. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, tu as adoré Satan. Tu as loué Satan. Tu as pris ton temps à chanter et à chanter pour le diable. Sans que tu te rends compte. Oui ! Eh bien, j'ai envie. Sinon quoi ? Mais bien sûr que oui ! S'il y a bien une chose qui est plus dangereuse que dangereuse aujourd'hui, nous allons vous dire que c'est la musique. Et la musique est un instrument trop puissant que le diable utilise pour faire passer des messages. Et des messages dangereux. On peut même adorer les serpents dans une musique. On peut même adorer des démons dans une musique. Rien qu'à partir des paroles de cette musique. Mais toi-même, tu es là tranquille de ton coin. Et tu remarques qu'il y a quelque chose d'assez compliqué qui se passe. Et la chose compliquée qui se passe est que tu entends la chanson partout. Même quand tu t'endors, ton esprit est en train de chanter. Comme s'il y avait une autre personne en toi qui était en train de chanter à ta place. Parfois, tu n'as même pas envie d'écouter la chanson. Tu n'as même pas envie de faire quoi que ce soit concernant cette chanson. Mais, tu ne peux rien. Parce que, en toi, déjà quelqu'un était en train de chanter danser même en toi. Tu passes à côté d'un maquis, tu n'as même pas envie de danser. Mais, tu as l'impression que tes nez sont en train de bouger. Aujourd'hui, là, pour avoir du succès, il y a beaucoup d'artistes qui sont allés rencontrer le bonhomme sous terre. Parce qu'il n'a pas vu de dissonance dans cette vidéo. Effectivement, il y a plein de gars qui sont allés rencontrer le bonhomme sous terre. Et, ils ont rencontré le bonhomme sous terre. Et, le bonhomme sous terre leur a donné ce pouvoir qui leur permet de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ? Et, ce n'est pas tout. Ici, nous avons insisté sur le fait que les gens adorent les sirènes, sans le savoir. Et, dans le passé, les gens adorent les sirènes. Donc, aujourd'hui, les gens continuent d'adorer, sans le savoir. Si vous avez regardé cette vidéo, partagez-la. Afin que les gens puissent comprendre que, si vous cherchez vraiment Dieu, il ne faut pas adorer le diable. Il ne faut pas adorer Satan. Dieu, là, il aime être adoré. Le diable aussi. Vous voyez, il fera tout ce qu'il soit possible pour parvenir à cette histoire. L'adoration. Dieu se fait adorer. Je vous parle de quelque chose. Nous n'avons pas besoin d'aide. Mais, nous-mêmes, nous devons nous aider. Et, la meilleure façon de nous aider, c'est de sortir de toutes ces choses assez compliquées, qui sont autour de nous, chez nous, pour encore dans notre maison. C'est ce moment-là que tu vas, toi-même, analyser ta vie. Tu vas voir que, quand tu vas à l'église, tu adores Dieu. Mais, quand tu reviens à la maison, là, ce qui se passe est que, tu mets la musique d'un sataniste. Et, tu écoutes que cette musique. Et, à l'église, on te dit quoi? À l'église, même dans la parole de Dieu, on nous dit que nous devons être où? On nous dit que nous devons être à la tête et nous, à la queue. Et, à ce moment-là, tu vas venir à la maison et tu ne sais pas qu'il y a un musicien qui a chanté pour combattre la parole de Dieu qui dit que nous devons être à la tête. Et, cette musique-là, parle de quoi? Cette musique-là parle de la queue le le. À un moment donné, cette musique-là dit, « Allez, tout le monde, mettez-vous à la queue le le, s'il vous plaît! » Et, tout le monde se met, s'attrape, hein, l'un derrière l'autre, comme des voitures qui sont alignées. On ne le savait pas où vont. Et, ils se mettent à danser à la queue le le. Tout le monde danse à la queue le le. Ah! Tiens, j'étais à l'écoute, le diable est sous mon pied. Le diable est sous mon pied. Mais, quand tu vas venir à la maison, là, ça sera à toi maintenant qu'il sera sous le pied du diable parce que tu sonnes une musique qu'un ami du diable a fabriqué. Ou encore un agent du diable a fabriqué. Il a conçu. Oui! Si tu adores une sirène, c'est que tu adores le diable. Recapitulatif. Nous avons dit que la musique est indispensable à l'homme. L'homme, on ne peut pas vivre sans musique. Et, en même temps, la musique est un instrument utilisé par le diable pour se faire adorer. Et, les gens ont décidé de chanter pour adorer les sirènes ou encore les mamis ou attares. Et, le problème se situe à notre niveau, dans la mesure où on ne sait pas le son de l'ignorance. Et, nous aussi, sans le savoir, nous nous mettons tout simplement à adorer ces entités démoniaques. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo tout simplement. Pour vous dire que si vous écoutez de telles musiques, nous allons bien vous demander de bien les analyser. Analyser ces musiques très bien. Pour chercher à savoir où il y a un problème. Si cette musique parle d'une femme et qu'on présente cette femme-là avec des caractéristiques qui ressemblent net et clairement à cette sirène, vous, vous devez impérativement faire quoi ? Attention ! Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que nous comprenons ? C'est parce qu'à ce niveau de la composition, on peut se comprendre. Ok. Il y aura une deuxième partie. Ou une autre partie qui va suivre. Ne manquez pas cette vidéo. Restez abonnez-vous et partagez la vidéo. Surtout, surtout, faites des recherches. Cherchez-vous de vous-même. Regardez le décryptage que cette collègue youtuber forçait de net sur toutes ces histoires. Oui. Regardez. Regardez bien. Analysez très bien. Le décryptage. Des clips. Des musiques. Que cette collègue youtuber a fait. Pour bien comprendre le danger de cette histoire. Ou encore, ce qui se passe complètement ici. Et c'est là vous allez le voir. Il y a beaucoup de choses que vous avez ignorées. Ou encore que vous ignorez encore, que vous allez découvrir. Regardez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons maintenant combattre le diable. Ne me pas laisser le diable être adoré par qui que ce soit-ci. Mes frères et soeurs. Voyez-vous à nous pour ce combat-là. Et faisons en sorte que l'évangile de Dieu, encore les louanges parfaites de Dieu, se réponde sur la terre. Oui. Nous allons répandre l'évangile. Partout. On va parler de Jésus. On va parler de Dieu. Et de la bonne nouvelle. Et celui qui adore Dieu. En esprit, en vérité. Si toi, ou tu adores Dieu, en esprit, en vérité. Dieu va faire du son de la bénédiction sur toi. Ça veut dire quoi ? La bénédiction que tu as dit de rechercher depuis là.